Le long entretien de l'Elysée en fin d'après-midi entre le président Giscard d'Estaing et le ministre algérien des Affaires étrangères apporte une preuve supplémentaire, c'est bien le dégel entre Paris et Alger après une période difficile. Et cette décrispation va sans doute très largement favoriser l'évolution vers une solution pacifique au conflit du Sahara occidental. M. Bouteflika a expliqué, après avoir été reçu par le chef de l'État, que les bonnes volontés se sont libérées, qu'il existe une dynamique de la paix et une volonté réelle d'aboutir. Il s'est aussi félicité de l'intérêt que porte la France au règlement du problème du Sahara occidental. On se souvient qu'à la fin de la semaine dernière, le président de la République avait précisé que la France est favorable à un processus de retour à la paix dans cette région. Demain, M. Giscard d'Estaing recevra le président de la Côte d'Ivoire, M. Oufouet de Boigny, qui pourrait jouer dans cette affaire un rôle de médiateur ou d'intermédiaire. Mais d'abord, l'essentiel des déclarations faites par M. Bouteflika, c'était il y a une heure environ sur le perron de l'Élysée. Jean-Loup Demineau. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand il y a tension dans les rapports entre l'Algérie et la France, c'est ça la situation qui n'est pas normale. L'absence de tension, c'est ça la situation qui est normale. Il se trouve que le rapport entre l'Algérie et la France se caractérise par une tension qui est moins dictée par des facteurs bilatéraux qui existent. Le déficit, par exemple, de la balance commerciale au détriment de l'Algérie. Un exemple entre autres. Mais en dehors de ces facteurs qui ne sont pas insurmontables, une situation politique s'est créée dans la région qui nous a donné le sentiment que la neutralité de la France n'était pas une neutralité active en faveur de la paix. Et que peut-être, pour être moins prudent, qu'elle était même active dans l'autre sens. Qu'elle était même active dans l'autre sens. Je crois qu'il manquait en rapport la dimension du dialogue. Nous l'avons inauguré de notre propre initiative la dernière fois, le 12 juillet. J'avais pris la précaution de dire que nous n'avions pas réglé, hélas, tant s'en faut, tous les problèmes pendant l'Algérie et la France. Nous avons parlé de décrispation. Je crois que la décrispation se fera lentement. Je voudrais que vous admettiez que ce n'est pas parce que les positions de deux pays souverains et indépendants sont différentes sur tel ou tel autre pays qu'il y a un divorce irrémédiable entre ces deux pays. C'est l'expression de deux politiques. Nous sommes un pays du tiers monde. Avec tous les problèmes du tiers monde, vous imaginez le background de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine. Et la France est un pays occidental avec son passé. Et il n'y a pas de doute que le passé des uns et le passé des autres constituent un élément du génie de la politique extérieure de chacun des États. Mais vous essayez de souligner une dualité dans l'attitude algérienne qui n'existe pas. Nous sommes en train de nous rapprocher les uns des autres et d'expliquer nos positions les uns aux autres. Le dialogue est sérieux, il est grave, il est responsable. Et nous avons fermement l'intention de continuer dans cette voie.